Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'Emmanuelle M... Ah, c'est quoi ça encore ? Eh salut ! J'ai vu ton profil Facebook et je n'ai pas pu résister ! Tu es célibataire ? Oh là, pfff, encore un de ces faux comptes qui te draguent là pour te demander de l'argent, allez je bloque. Attendez, et si on s'amusait un peu avant ? Tim est un créatif, il dessine, il fait de l'urbex, ça veut dire visiter des trucs abandonnés sans tout casser, et des fois il passe à la télé. Il a sorti des livres comme ceci, ceci ou cela. Et sur les réseaux sociaux, des fois il lui arrive de poster des petites anecdotes qui lui arrivent. Des fois on lui envoie des messages privés comme par exemple J'aime bien ce que vous faites, et moi et mon ami aussi, et nous aimerons participer à des excursions, idem nous avons matériel et prêt à se déplacer ! Plus fort, j'entends rien ! Voilà, il y a de l'humour, il est joueur, alors c'est assez marrant. Et il y a quelques années, il avait posté ce sujet. Un faux compte me drague. Donc un escroc qu'il a contacté dans un français approximatif pour le manipuler. Et là il y a eu de nombreux échanges sur plusieurs jours où il a fait un petit peu tourner l'escroc en bourrique. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager l'anecdote en retranscrivant un petit peu tout ça en vidéo. Parce qu'on en subit tous des conneries comme ça. Je vous laisse le soin de retrouver toutes les références culturelles plus ou moins subtiles qu'il place à chaque message. Bonsoir ! Comment allez-vous ? Comment s'est passée votre journée ? Assez mal. J'ai un caillou dans ma chaussure depuis bientôt deux semaines et ma santé mentale est aussi stable qu'une maison en feu. Mes amis me disent tous que je devrais retirer ce satané caillou, mais si je le fais ce serait admettre qu'il a gagné. Je ne cèderai pas. Je porte mes chaussures depuis deux semaines et je gagnerai ce combat. Ah oui, si je comprends bien, vous avez des enfants ? Vous avez déjà été marié une fois ? Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. La faute à, je vous le donne en mille, un caillou de type gravillon. Sans cela, je serais encore marié. Depuis, j'ai la rancune tenace pour tout ce qui est petit et sphérique. Je tolère à peine les petits pois. Je vois que ce caillou vous tient vraiment à cœur. Le train de la rancune n'a pas de frein, comme dit à l'internet un bon ami qui a tout de même divorcé alors qu'aucun caillou n'était impliqué. Ceci dit, j'ai tout de même un cœur. Ah oui, je peux connaître le motif de votre divorce. Et depuis combien de temps ? Vous êtes seul. À part le petit scélérat actuellement dans ma chaussure, je être effectivement seul. Divorcé depuis 362 jours. Mais tu attends quoi pour enlever le caillou dans ta chaussure, ça ? Parle-moi de vous. Depuis vous, être seul, vous n'avez pas encore connu une autre femme. Enlever le caillou serait reconnaître ma défaite. Jamais de la vie. J'ai consulté l'oracle sudérien qui m'a dit de tenir bon. Le caillou partira de lui-même, lisse et lassée. C'est beau cette formulation, non ? Lisse et lassée. Quel est votre genre de femme ? J'aime beaucoup Ray dans Star Wars. La voir faire bouger les cailloux par la pensée me remplit de joie. C'est formidable que cette actrice sache faire ça. Ça fait de sacrées économies, en effet spéciaux. Tu aimes faire quoi d'être libre ? J'aime me positionner devant une caméra de surveillance pendant 3 ou 4 heures. Je me dis, y a-t-il quelqu'un qui me regarde à l'autre bout ? Pense-t-il à joindre la pièce avant d'envoyer un mail ? Puis je rentre chez moi quand j'ai trop mal aux pieds. Ah d'accord, moi je suis célibataire, mère d'une fille, et je me dis pourquoi pas chercher un homme pour la vie car cesse très dur d'être seul. À t'occuper d'une fille. Quand tu dis célibataire, c'est quel type de maquette ? Train ? Voiture ? Tant qu'il y a des petits sapins en plastique, je suis fan. J'aime votre photo de profil. Elle m'inspire quelque chose de beau et profond, puis-je vous le montrer ? J'ai changé les nageoires par des mains pour faire un gag. J'ai également mis une pipe car ça donne un effet désopilant niveau humour. Un poisson qui fume la pipe en 2017, hashtag rire. Tu as bien dormi j'espère ? Oui et toi ? J'ai rêvé de Pokémon. Un en particulier, je ne te fais pas un dessin. Ah ok, le vois, mais depuis la dernière fois tu ne m'as pas encore envoyé une photo de toi. Tu fais quoi de beau ? Et toi, que fais-tu de beau ? Tu ne me parles pas de toi, tes rêves, tes passions, tes fruits préférés ou la marque de ton lave-vaisselle. Tu aimes les voyages ? J'imagine qu'il y a de nombreux cailloux sur les plages grecques. Comme dirait un charpentier, ce serait bien un jour de passer un coup de balai pour enlever le sable. Mais le sable est-il composé de cailloux ? Ce sont plus des grains qu'autre chose. Tu dois t'aimer les cailloux. Je peux connaître le motif de ta séparation ? Je vivais avec une personne ne sachant pas pourquoi un corbeau ressemble à un grain de sel. Avouez qu'il y a de quoi recracher son thé par les narines ! C'est-à-dire ? Je ne comprends pas. C'est une référence à un livre écrit par Jean-Marc Morandini, un chercheur en physique quantique. Ah d'accord, quelle est ta préférence chez les femmes ? J'aime quand elles me demandent de leur acheter des choses. Car s'il y a bien un truc que j'adore faire dans la vie, c'est d'empêcher la société de consommation de s'effondrer sur elle-même. Tu es parti ? On était en train de manger. Je fais ça de temps en temps. Si cela t'arrive, ça voudrait dire que nous avons un point en commun. Avec de la chance, tu consommes des aliments de temps en temps, toi aussi. Tu aimes la musique ? Oui, les anciens m'ont souvent décrit cet art mystérieux quand j'étais petit. Malheureusement, le seul moyen d'en entendre aujourd'hui est d'aller aux archives d'Arcadia, et il ne laisse pas entrer tout le monde. Ah bon ? Mais ce coin doit être merveilleux. Je vois que tu aimes l'art, avant j'étais dans ce domaine. Tu es parti ? Arcadia est un coin merveilleux quand le Shagman n'est pas malade. Oui, j'aime l'art. Je crois souvent à Hergé en allant chercher de l'eau au puits, et s'il y a une personne qui peut témoigner de la belle ligne de cet homme athlétique... C'est clair ! Parle un peu de ton, tu as de la famille. J'ai souvent entendu parler de ce concept, mais je n'en ai qu'une vague idée. La prochaine fois que j'irai un concert, je ne manquerai pas de m'entretenir avec l'ingénieur du son à ce sujet. Ah bon ? Et tu veux entretenir avec lui, mais il t'expliquera ? Je vois, tu es beaucoup curieux. Oui, j'aime découvrir des choses nouvelles. Je pense que la curiosité permet de progresser, contrairement au coup de hache dans les genoux. Tout dépend après quel genre de curiosité. Culinaire ? Artistique ? Politique ? Je suis souvent curieux des goûts culinaires de certains hommes politiques. Par exemple, Dupont-Aignan aime-t-il sa pavette à poing ? Saignante ! Moi, je n'aime pas trop ma politique. Quel est ta politique ? Car je trouve que les politiciens sont tous des menteurs. Ma politique est de garder les personnes qui me sont chères. Moi, je travaille au ministère des SeaWorlds et je peux t'assurer que nos manières de nous déplacer ne trahissent pas le nom de notre ministère. Ah oui, et comment vous vous déplacèrent ? Voici mon chef de bureau, Jean Flommage. Il est quelle heure chez toi ? Chez moi, je n'ai pas confiance en ma montre. 15h48. Ah bon, et pourquoi ? 15h48 chez toi et 15h49 chez moi. J'en étais sûre ! Le temps ne s'écoule pas pareil selon notre position sur la Terre. Ah oui, mais nous avons les mêmes heures là. Tu seras là à quelle heure ? Et là, tu as quelle heure ? 15h52. Et moi, 15h53 ! J'en étais sûre ! On nous ment à longueur de journée ! Bonjour, comment vas-tu ? Pas très bien. J'ai rêvé de tomate pas fraîche, farineuse et ne sentant vraiment pas bon. C'est quoi le mot déjà pour dire qu'une tomate est pas fraîche du tout ? Ah bon ? Tu es déjà au boulot ? On dit que la tomate est sèche. Il y a un autre mot, tu sais, quand c'est vraiment pas bon et qu'on doit l'acheter, tu ne vois pas ? On dit qu'elle est pourrie. Voilà ! Ah merci, tu m'as retiré une belle épine du pied. Déjà qu'avec le caillou, c'était pas top, mais alors si une épine vient s'ajouter à la liste, j'ai envie de dire un souci à la fois ! LOL ! Comme tu le vois, j'aime rire. Oui, je vois que tu aimes beaucoup rire, moi aussi ! Tu sais que souvent c'est marrant, d'être avec quelqu'un qui sait bien rigoler. Oui, j'adore rire, ça permet un peu d'oublier qu'un astéroïde pourrait s'écraser sur la Terre, ou le fait que les endives ne sont malheureusement plus aussi fat qu'avant. Bref, on survit grâce au rire. Veux-tu une blague ? Connais-tu l'histoire de la chaise ? Non, raconte-moi ! Elle est longue. Gag ! Ah oui ! Ah non, pardon, pliante ! C'est pliante, je me suis trompé, je suis vraiment nul. Attends, je recommence. Connais-tu l'histoire de la chaise ? Non, je ne connais pas, raconte-moi ! Elle est pliante ! Rire ! Ah oui, je vois, et comment tu me trouves là ? Oui, mais souvent c'est marrant. Ah oui, là tu souris, mais tu sembles devenue brune tout à coup. Ah bon ? Oui, je vois une femme brune avec un haut noir. Non, c'est moi qui ai porté le haut bleu. Ah ! Je viens de me rendre compte qu'un collègue m'a mis du scotch noir sur mon oeil droit pour me faire une blague. Du coup, je ne te voyais pas. Comme tu vois, nous ne sommes pas du tout au bord de la dépression au bureau. Tu vis seul ou en famille ? Je vis seul avec ma collection de pif-poche des années 70. On n'a rien fait de mieux depuis. Tu étais plutôt Astrapie ou Jebookine quand t'étais plus jeune ? Astrapie, et toi ? Jebookine, mais on enverrait un merveilleux signal de tolérance à la face du monde en montrant que nous discutons malgré nos différences. Ah oui ? Oui, pardonne-moi d'employer un mot un peu osé, mais je suis excité. Ah oui ? Oui. Depuis combien de temps tu n'as pas encore fait à l'amour ? Non, non, je parlais de l'immeuble derrière toi. L'architecture des années 70 me fascine. L'urbanisme est une matière très excitante si l'on s'intéresse aux problématiques posées par le développement de la population en banlieue. Ok, pas de soucis, je vais chercher à manger aussi. Quelle bonne idée ! Vraiment, on est synchrone tous les deux. Pas de doute possible, le festin nous a réunis. Ah d'accord, comme tu le dis. Oui, je crois au festin, tout est écrit. Ah bon ? Oui, la preuve, je viens de l'écrire. Il y a une chose qu'il faut que je te dise, une chose importante, Pascaline. Ah bon ? Dites-le-moi si c'est si important. Je connais ta véritable identité. Tu n'es pas Pascaline, mais Palpatine. Et tu as fait fuiter exprès les plans de la deuxième étoile de la mort afin d'attirer les rebelles dans un piège. Avec toutes nos discussions, je pense que nous sommes tout à fait prêts pour nous rencontrer en vrai et nous faire la bise, voire même nous serrer la mimine. Soyons fous, qu'en dis-tu ? Oui, je suis tout à faire d'accord avec toi. Car je vois que nous avons plusieurs points en commun. Oui, mon dieu, j'ai crié oui en plein bureau, la honte. Pierre et Jean se moquent de moi, mais avec de la chance, ils se feront rouler dessus par un camion en sortant du taf. Est-ce vraiment toi sur la photo ? Attention, j'ai un ami qui est Blade Runner. Oui, c'est ce moi. Bonjour, Pascaline. Il faut que je te dise un truc. J'ai découvert grâce à un ami hacker qu'un site utilisait ta photo. Les voleurs ! Veux-tu que je leur écrive pour leur dire de cesser tout de go ? Je suis assez bon pour tout ce qui est colère. Oui, je suis d'accord avec toi, et je ne vais pas rester les bras croisés et le caillou où tu en es avec ceux-là. Tu es s'occupé ? J'écoute des musiques violentes pendant que j'écris un mail à ce site qui a volé ta photo. Voilà la playlist. 1. Magma, mécanique destructif commando. 2. Slayer, angel of death. 3. Morbid angel, suffocation. 4. Cannibal Corpse, living dissection. 5. Raymond Lefèvre, la soupe aux choux. Tu penses que nous pourrions nous rencontrer pour ma fête de fin d'année ? Tu es tellement gentil. Qu'est-ce qu'une fête de fin d'année exactement ? Je sais ce qu'est la fin d'année, mais alors une fête ? Cela fait combien de temps tu n'as pas encore faire l'amour ? Et toi ? Moi, j'aime passer des bons moments avec lui, aller au bord de l'eau, faire de la natation, faire de la montagne, faire l'amour, bien sûr. Tu aimes faire de la montagne ? Attention, c'est très coquin ce que tu dis là. Tu aimes quel genre de montagne ? Tu aimes quand on te suçait ton pénis ? Je ne sais pas trop ce que cela veut dire, tu peux m'expliquer ? Ça veut que une femme n'asse jamais ton pénis dans sa bouche. C'est cela, ça veut que dire que ça veut faire deux ans que je n'ai pas encore faire l'amour. J'ai vraiment du mal à saisir. Le pénis, c'est quoi exactement ? Une voiture ou du chocolat ? Je vois, mais un pénis. Ton sexe ? C'est ça un pénis ? Ce n'est ni une voiture, ni du chocolat. Ça se passe comment exactement ? Comment peut-on en arriver à ce que son sexe atterrisse dans la bouche d'une autre personne ? Oui, cela arrive, parce que la femme est inspirée à faire plus de plaisir à son homme au lit. En termes de plaisir, penses-tu que ce soit plus cool que d'arriver à faire Porte d'Orlé en Porte de Bagnolet en moins de 30 minutes un vendredi à 17h ? Tu es déjà allée en Afrique ? J'adorerais y aller, mais les 12h de vol me font un peu peur. Après, sur place, direction, les ramen et les tonkatsu en vitesse ! Non, je ne suis jamais à l'air en Afrique. 12h de voyage, c'est selon ça, tu as raison d'avoir peur. Ou tu es née avec ton caillou ? Le caillou est toujours là. Cette nuit, j'ai cru l'entendre me dire « Ramène-moi là où tu m'as trouvé ! » Depuis, je me « creuse la tête », comme on dit en Moselle. Je peux te demander quelque chose ? À condition que ce soit une question, oui, bien sûr ! J'ai mon frigo qui est vide, et je voudrais que tu me viens t'en aide pour que je puisse faire un peu d'achat pour moi et ma fille. J'ai eu peur ! J'ai cru que tu allais me demander de t'accompagner à un spectacle d'Anurmanov. Pas de soucis pour t'aider à remplir le frigo. Quelle est la marche à suivre ? Tu es partie ? Non, non, je suis là, je m'étais trompé dans le hashtag, du coup j'ai dû recommencer. Ah d'accord, je veux que tu pars dans un bureau à tabac, et tu demandes une carte de recharge PCS, et tu en prends pour 250 euros. Cela me permettra de recharger ma carte, et pouvoir faire les courses pour la nourriture. J'aimerais bien le faire, mais je ne fume pas, donc je ne pense pas avoir le droit de rentrer dans un bureau de tabac. Imagine si je me fais attraper par la police ! Bonjour le pépin ! Tu pourras le faire pour moi ou pas ? Je ne t'oblige pas à le faire, mais j'en ai besoin pour moi et ma fille. J'ai envoyé un mail à un collègue pour qu'il me le dessine un kiosque, car je ne vois vraiment pas ce que c'est, j'ai grandi dans le Val-de-Marne. C'est un endroit où on vente les cartes de recharge. Sur l'e-cause, je trouve des images de Tintin et les cigares du pharaon, ça ne doit pas être ça, remarque qu'on est dans le thème. Ah je t'agrir ! Tu peux le faire oui ou pas ? Je vais faire un effort. Dis-moi très précisément ce que je dois dire au marchand de cartes de rechange dans son kiosque. Tu dis au marchand que tu veux une carte de recharge PCS pour MasterCart. Et le montant, il va se te donner ? D'accord. Tu sais, j'ai peur que les gens devinent que je sois non-fumeur et me moleste. Si j'entre en sifflant, j'ai du bon tabac. Tu crois que ça fera diversion ? S'il y a un kiosque entre le bâtiment H et le self, oui, je m'y arrêterai. C'est-ce pas compliqué ? Tu demandes au Buralis de te donner une recharge PCS de 250€ MasterCart. C'est-ce compris ? D'accord. As-tu un message à dire aux gens qui nous suivent ? C'est l'entracte, la fond sonore, l'aile ou la cuisse de Vladimir Kosma parce qu'en fait, sur YouTube, je me ferai stri... Bon appétit. Merci, à tout à l'heure. Tu as acheté la recharge ? Il faut que je te dise une chose. Au self, j'ai parlé de ton histoire à Claude et Jean-Mi, et maintenant, je ne sais pas quoi penser de notre relation. Écoute, je t'ai se demandèrent un service. Tu l'as fait ou pas ? Claude et Jean-Mi m'ont dit que tu n'étais pas pascaline et que tu voulais juste de l'argent, et je comprends tout à fait. Mais tu veux que nous parlons de quoi encore ? Puis tu préfères croire tes amis que moi ? Je ne vois les raisons pour les nous devons discuter. Dis-moi, tu te fais combien par mois avec ce genre de technique ? C'est juste pour savoir. Tu parles de quoi ? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Allô ? Vous ne pouvez pas répondre à cette conversation. Merci Facebook. Grâce à toi, j'ai enfin rencontré le vrai amour. Wouah, c'est allé vachement loin quand même. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette histoire ? Déjà que ce n'est pas si marrant que ça, quand on sait que des dizaines de milliers de personnes tombent chaque année dans le panneau. Ouais, il y a vraiment beaucoup de gens qui croient à ce genre de spam et finissent par donner de l'argent. Bah oui, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi l'escroc s'est vertué à répondre malgré tout à Tim, même quand il répondait des choses totalement incohérentes. Mais précisément parce que c'est ce type de profil que les escrocs recherchent. Des gens pas bien dans leur tête, pas tout à fait au clair, qui vont facilement faire des conneries. Ils ne cherchent pas des gens normaux. Non, il leur faut des profils psychologiques fragiles, des gens isolés, qui croient facilement à ce qu'ils lisent sur Internet, des trucs comme ça. Ça peut aussi être des retraités qui n'ont simplement pas l'habitude. Ça peut être vos grands-parents. Je t'emmerde, mon petit con ! Pour aller plus loin, Tim et ses amis ont tendu un piège à l'escroc. La technique du pot de miel. En gros, on met une image sur un serveur web, sauf qu'on programme le serveur web pour qu'au passage, il enregistre un max de données sur la personne qui ira la consulter. Technique simplissime, mais rudement efficace. Et en envoyant une photo de Tim à l'escroc, nous avons ainsi pu déterminer que Pascaline utilisait un ordinateur dont l'adresse IP est située dans un pays étranger. Dans notre exemple, on voit bien qu'en fait d'escrocs, il s'agit surtout de petits gars qui s'amusent probablement au Café du Coin, au Côte d'Ivoire. Mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Quel est leur contexte ? Ça peut être des gens qui vivent dans des conditions de pauvreté très rudes et qui ont trouvé ce moyen pour subvenir aux besoins de leur famille. Ou tout simplement qu'on aura le bol de subir la pauvreté en travaillant honnêtement et qu'on a envie de breaking bad, de dépasser leurs conditions, quel que soit le prix. Et parfois, certains n'ont juste pas d'autres alternatives pour trouver des revenus. Est-ce que ça les excuse ? Pas vraiment, mais en tout cas, ça explique pourquoi les gens le font et qu'on n'a pas toujours en face des gens fondamentalement mauvais dans ces arnaques. Certains sont prêts à n'importe quoi, bon, il y en a qui vont trop loin et c'est manifestement devenu un sport national de les faire tourner en bourrique sur YouTube, surtout depuis quelques années. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pas la peine de recourir à la haine, je pense qu'il suffit de faire passer le message et de faire attention. Concrètement, si tout le monde était averti, il ne serait plus très dangereux. Mais en ce qui concerne Pascaline et ses amis, jetons l'heure des tomates pourris ! Mais pas trop quand même, parce qu'ils nous font bien rigoler pour peu qu'on rentre dans leur jeu. Voilà, c'était un petit remaster, j'en fais de temps en temps, actuellement c'est à peu près une semaine sur deux, si je reprends une vieille vidéo, je la retourne entièrement, des fois on rajoute du contenu, plus ou moins. En tout cas, la semaine prochaine, attendez-vous à une vidéo qui ne va pas plaire à vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et est-ce que vous savez qu'on fait des lives aussi ? Ça se passe sur Twitch ou sur YouTube sur la chaîne des lives. Et il y aura sans doute des lives spéciaux tomates pourris. Pour soutenir l'émission, n'hésitez pas à la partager. Et vous pouvez également nous soutenir en faisant un don sur notre page Tipeee pour produire plus d'émissions plus rapidement et avoir votre nom en générique. Tu as une arnaque à nous proposer ? Va perdre pas ton temps à nous partager ton expérience, va prévenir tes amis... Ah oui, c'est vrai, t'en as pas.